Pour la première question, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs de fâchage entre Murat et Napoléon ? En fait, à partir de 1806-1807, il va y avoir des signes avant-coureurs de fâchage entre Napoléon et la totalité de son entourage. Puisque à partir de 1806-1807, l'empereur, qui jusque-là travaillait en prenant tout de même quelques avis autres que les siens, va vraiment là commencer à gérer tout absolument tout seul. Et il va diverger beaucoup, notamment de son frère Joseph, qui ne sera pas absolument toujours persuadé des choix de son frère. Joseph est très injustement traité aussi. Avec cette histoire de Pepe Botelia, on le fait passer pour un crétin en Espagne, ce n'est pas vrai du tout. Ça a été un assez bon roi de Naples. Il n'a pas eu le temps de mettre en place les réformes qu'il voulait mettre en place, parce qu'il n'a pas réussi à négocier avec l'Église, alors que Murat a réussi à le faire à Naples. Mais ça a été un très bon roi. À partir de 1806-1807, il y a beaucoup de membres éminents de l'entourage de Napoléon qui vont commencer à s'inquiéter de la dérive extraordinairement solitaire du fonctionnement du pouvoir. Pourquoi Murat est visionnaire ? Pourquoi est-ce qu'il a cette vision des nations ? En fait, il a cette vision des nations tout simplement parce qu'il l'a constatée. Murat l'a vue en Pologne, Murat l'a vue en Italie pendant les campagnes d'Italie, Murat l'a vue en Égypte, Murat l'a vue en Espagne. Murat l'a senti, il a senti cette éveil des nationalités. Il l'a senti en entrant à Varsovie, il l'a senti à chaque fois. Il a cette intuition qui est simplement un pragmatisme, il constate. Il n'est pas le seul, Eugène de Beauharnais aussi constate. Fouché et Talleyrand comprennent bien que ça commence à gronder. Et c'est pour ça que Beauharnais, Murat, Fouché et Talleyrand vont essayer de convaincre l'empereur d'assouplir un petit peu cette vision du Grand Empire sous tutelle française totale qui pour eux tous semblait voué à peu près à l'échec. Mais c'est Murat qui va être la grande victime de ce désaccord. A-t-on retrouvé le corps de Murat après son exécution ? Alors ça, c'est un sujet régulier. Donc il a été, vous savez, abattu à Pizzo de Calabre. Donc en 2015, il y avait le bicentenaire de son exécution, son assassinat en fait par les Bourbons. L'épisode de la mort de Murat, je l'ai raconté assez longuement sur la chaîne YouTube Livre Noir. Vous l'avez peut-être déjà entendu, donc je ne vais pas vous le raconter. Mais c'est absolument exceptionnel, la mort de Murat, puisqu'il commande le feu deux fois et non pas une seule. Et ensuite, son exécuteur lui mettra deux balles dans la tête pour être sûr qu'il est mort, parce qu'il n'était toujours pas mort, mais elle m'a pris douze balles dans la peau. A-t-on retrouvé son corps ? Alors oui, on sait où il est. Alors il n'a pas été mis dans une fosse commune, comme on l'a dit à l'époque. Il a été enterré à la basilique Saint-Georges de Pizzo de Calabre. Donc par ailleurs, il a financé la fin de la construction sur ses deniers personnels quand il était roi de Labe. Donc il y a eu une forme de clin d'œil de l'histoire, c'est assez drôle. Et il est donc enterré à la basilique Saint-Georges de Pizzo de Calabre. Et cette basilique est devenue une fosse commune parce qu'il y a eu une épidémie de choléra. Donc on a mis les corps de choléra au même endroit, dans le même caveau que Murat. Au départ, ce n'était pas du tout une fosse commune. Là, c'est une tentative de dénigrement à nouveau. Non, non, il a été enterré assez raisonnablement dans la basilique. Et on sait à peu près où il est. Le problème, c'est que comme il y a eu des centaines de corps de choléra qui ont été enterrés avec lui, qu'on a mis de la chauve vif par-dessus tout ça pour éviter les contaminations, ça fait 20 ans que des spécialistes de police scientifique essayent de retrouver le corps de Murat en faisant de la détection sur l'or et sur le plomb. Parce qu'on pense qu'il avait de l'or sur lui, puisqu'il avait les épaulettes. Et évidemment, il a 12 balles en plomb dans la peau, donc on doit pouvoir le détecter avec l'or et le plomb. Il y a un endroit qui a été identifié, notamment par l'ancien chef de la police scientifique de Naples, qui était un passionné de Murat. Et maintenant, ça a été repris par une association qui s'appelle Muratiano et qui a sorti des ossements et qui veut impérativement savoir si c'est les ossements de Murat. Et la famille a un point de vue très clair. On ne fera pas de test ADN sur des ossements pris dans une fosse commune. Parce qu'il n'y a absolument aucune certitude que ce soit ça. Donc, on ne sera pas absolument certain que ce sont bien les ossements de Murat. On ne fera pas de test ADN. Parce que sinon, ça va ouvrir des débats sans fin. Et le jour où on les aura retrouvés, la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on rapatrie le corps de Murat en France ou est-ce qu'on le laisse en Italie ? Moi, mon avis personnel, c'est qu'il est très bien. Il est merveilleusement bien à Pizzo de Calabre. Peut-être le faire monter sur Florence, là où est enterrée sa femme, son épouse. La reine Caroline est enterrée à l'église Omnisanti à Florence. Ils sont tous les deux enterrés en Italie. Mais le Murat est mort en Italie. Donc, je ne suis pas du tout choqué qu'il soit encore en Italie. Est-ce que la mémoire de Murat est encore fortement présente de nos jours à Naples ? Alors, fortement, oui. Parce que vous avez la ville de Naples, l'urbanisme, la modernisation de la ville de Naples a été faite par Murat. Ensuite, les bonbons Siciles se sont attribués les réalisations de Murat. C'est normal, c'est un classique. En fait, la totalité, vous savez, la grande place devant le Palais-Royal, c'est Murat qui l'a faite. Les grandes avenues, c'est Murat qui les a faites. La plupart des écoles polytechniques napolitaines, c'est Murat qui l'a faite. Le grand observatoire napolitain, c'est Murat. Murat a lancé beaucoup de travaux, notamment d'école. Murat a beaucoup développé le système éducatif italien. C'est lui qui a fait la redistribution des terres paysans. Donc, il garde une très bonne image. Il y a juste un corps, un aspect, une partie de la population napolitaine qui déteste Murat, c'est la population mafieuse ou alliée à la mafia parce que Murat a massacré la mafia, littéralement massacré la mafia, Andrangheta notamment, qui est aujourd'hui à nouveau la mafia la plus dangereuse au monde, mais qui, sous Murat, avait quasiment totalement disparu. Et la seule raison pour laquelle Andrangheta est revenue, c'est parce qu'elle s'était réfugiée en Sicile. Vous savez que Murat régnait sur Naples et les deux Siciles, mais régnait que sur la botte. Il n'a jamais pu faire le débarquement en Sicile qu'il voulait faire parce que les bonbons Siciles étaient sur l'île de Sicile, gardés par les Anglais. Donc, Murat voulait faire un débarquement pour prendre la Sicile et Napoléon lui a toujours refusé. Alors que Murat avait fait un débarquement à Capri, avait pris Capri, il aurait très bien pu prendre la Sicile. Et Murat a mis fin complètement, éradiqué totalement le banditisme en calabre en utilisant des méthodes qui m'ont été expliquées, figurez-vous, c'est assez curieux, par un professeur américain de l'Unicry. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Unicry ? C'est le Centre de recherche contre la criminalité de l'ONU, qui à l'époque était basé à Rome, qui maintenant est à Turin. Et moi, à l'époque, je travaillais dans les domaines de lutte anticriminelle, notamment contre la lutte des trafics d'êtres humains. Et ce professeur américain me dit, mais Murat comme le roi Murat ? Je dis, oui, oui, mais c'est incroyable, parce que figurez-vous que les méthodes du roi Murat, on les étudie encore aujourd'hui à l'Unicry pour nous en inspirer, pour lutter contre les bandes organisées, contre les phénomènes mafieux, parce que c'est le seul, c'est le seul à avoir réussi à complètement éradiquer une mafia, la pire de tout, d'ailleurs, l'âne d'Angueta. Il n'y a pas d'autre cas dans l'histoire de réussite comme ça. Il m'avait expliqué, voilà, comment a-t-il fait ? Eh bien, tout simplement, il a été absolument impitoyable avec les mafieux et il a été formidable avec les femmes et les familles des mafieux. C'est-à-dire qu'il a fourni du travail à toutes les épouses, il a fourni des écoles à tous les enfants, il a fabriqué des manufactures un peu partout pour que tout le monde ait du boulot, et il a, sans aucune pitié, flingué tous les mafieux. Donc, très rapidement, les épouses ont convaincu leur mari d'arrêter de faire tout ça, et ceux qui voulaient continuer se sont enfoués en Sicile. Et ça a mis un terme à la mafia. Il a d'ailleurs initié à l'époque des méthodes qui étaient très originales puisqu'avec le colonel Malais, ils infiltraient les réseaux de prostitution. Le colonel Malais, chose d'une histoire absolument vraie, le colonel Malais se déguisait en femme pour infiltrer les réseaux de prostitution de la mafia calabraise, qui notamment avait des réseaux qui étaient spécialisés sur les travestis. Et le colonel Malais se déguisait en femme. Donc, c'était deux flics à Miami, c'était avant l'heure. Donc, il a été très innovant, il a été très intelligent en son approche. Et donc, voilà, les mafieux ne peuvent pas saquer Murat, mais le reste. Et vous avez un truc qui est assez amusant. Si vous allez à Naples, vous allez voir sur le fronton du palais royal de Naples, vous avez toutes les grandes dynasties qui ont régné sur Naples. Alors, ça commence par les dynasties d'Anjou, ensuite par les dynasties normandes, ensuite vous avez une dynastie allemande, ensuite vous avez à nouveau une dynastie française. Les napolitains n'ont jamais été gouvernés par des Italiens. Ils ont toujours été gouvernés par des Français, des Allemands, des Espagnols, ou à nouveau des Français. Les Espagnols sont les Bourbons Siciles. Les Bourbons Siciles ne sont pas du tout Italiens, ce sont des Bourbons de France, mais de la branche espagnole. Et quand vous voyez toutes les statues, c'est assez drôle, parce que toutes les statues sont magnifiques. C'est-à-dire que toutes les statues, vous voyez, ils sont en marme, c'est des guerriers jusqu'à Murat qui est incroyable. Ils regardent tous vers l'horizon. Et la dernière statue qui représente Ferdinand de Bourbon, il est habillé en petit bourgeois avec un soir à marcois en train de regarder ses pieds. Donc, il est totalement ridiculisé. Alors, pourquoi ? Et ça, à nouveau, c'est à nouveau une manipulation de la postérité, parce qu'il n'y a pas de raison de leur présenter comme ça. C'est tout simplement parce que les Savoies détestaient les Bourbons Siciles, parce qu'ils voyaient les Bourbons Siciles comme une compétition potentielle pour prendre le trône d'Italie. Donc, quand ils ont été rois d'Italie, et que c'est eux qui ont fait refaire ce frontispice du palais royal, ils ont humilié la dynastie Bourbons Siciles. Moi, personnellement, ça m'amuse follement. Mais pour les Bourbons Siciles, c'est évidemment pas drôle. La raison pour laquelle Napoléon ne voulait pas, c'est parce qu'à l'époque, Napoléon n'a jamais cessé de vouloir faire la paix, contrairement à tout ce que ses détracteurs lui reprochent. Et Napoléon était en perpétuelle tentative de négociation avec les Anglais pour essayer de maintenir, pour essayer d'arrêter des agressions sans cesse, parce que les Anglais finançaient toutes les coalitions contre lui. La grosse albarbe dans le dos de Napoléon, c'était évidemment la perfide Albion. Et Napoléon n'a presque jamais cessé d'essayer de négocier avec les Anglais. Et donc, Murat attaquant les Anglais, ça ne facilitait pas les négociations pour Napoléon. C'est ça la vraie raison. La vision de Murat sur la chute de l'Empereur. Alors, je ne connais pas de témoignage de Murat sur la chute de l'Empereur, mais ça, c'est sans doute moi qui pêche par un culture, parce qu'il est à peu près certain qu'il a dû s'exprimer. Donc, il faut que je reprenne les livres de Vincent Aiglet, qui a fait un ouvrage très, très complet, doit en parler. Il faut que je reprenne le livre de Vincent Aiglet. Les carbonaris existaient avant Murat. Et il me semble qu'au contraire, Murat a utilisé les carbonaris pour pousser l'idée de l'immunité italienne. Mais c'est une espèce de franc-maçonnerie locale. Et comme vous le savez, la franc-maçonnerie à l'époque n'avait rien à voir avec la franc-maçonnerie du Grand Orient manipulée par le Parti socialiste dans les années 80, ça n'a rien à voir. Et tous les maréchaux de l'Empereur et tous les frères de l'Empereur étaient des francs-maçons parce que c'était un réseau de discussion, un réseau d'action politique très fort, la franc-maçonnerie, en Europe à l'époque. Le seul qui refusait, bien sûr, d'être dans la franc-maçonnerie, c'est bien évidemment l'Empereur. Mais Murat a été un grand franc-maçon. Son fils, Achille, était grand-maître du Grand Orient de France. C'est une tradition qui ne s'est pas du tout perpétrée dans la famille. Ni mon père ni moi ne sommes franc-maçons. Et les carbonaris étaient une franc-maçonnerie. Et Murat, évidemment, en tant que franc-maçon, était assez proche d'eux. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire les parasutistes. C'est parce que je me suis posé la question. Quand vous avez la chance et l'immense honneur de porter un nom comme celui de Murat, il y a au moins une chose qu'il faut faire sérieusement quand vous étiez de cette génération qui faisait leur service militaire, c'était votre service militaire. Donc, il était évidemment hors de question de faire une coopération, d'aller faire ça dans une banque à Singapour. Il faut faire son service. Et donc, j'ai fait mon service comme officier appelé. J'ai fait le 4e bataillon de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr comme venait l'officier de réserve. Et je m'étais posé la question de savoir qu'est-ce que Murat ferait aujourd'hui. Pour moi, la réponse est assez simple. Je pense qu'il aurait été soit parachutiste, soit pilote de chasse. Et je pense que s'il avait été dans la cavalerie, ça aurait été dans la cavalerie de parachutiste. Parce que je n'imagine pas Murat aujourd'hui dans un blindé. C'est plutôt un exercice de plein air, Murat. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi les parachutistes. Et effectivement, j'ai eu l'immense chance de pouvoir être versé du 14e régiment de parachutistes de commandement de soutien au premier RPIMA, qui est une unité d'élite exceptionnelle. C'est un grand honneur pour moi. Et j'ai d'ailleurs, à cette occasion, eu la chance de côtoyer la fine fleur de l'armée française. C'est une jeunesse absolument incroyable, la jeunesse des forces spéciales. Ce sont des gens d'une intelligence, d'une abnégation, d'une qualité humaine. Vous qui avez été au contact, vous voyez ce que je veux dire. Ça n'inspire que le respect et l'humilité. Sur le prénom de Joachim, alors là, pour le coup, on sait que c'est Joachim et pas Joachim, parce que là, c'est du bouche-à-oreille, puisque le premier Joachim est le petit-fils de Murat. Le deuxième Joachim, après Murat, c'est le quatrième prince Murat, puisqu'en fait, Murat a deux fils, Achille et Lucien. Achille mourra sans postérité aux États-Unis. Il est enterré en Floride. Et Lucien, lui, donc, le premier, c'est Murat, le deuxième, c'est Achille, le troisième prince Murat, c'est Lucien. Et donc, tous les Murats viennent de Lucien. Et Lucien appellera son fils Joachim. Et depuis, la tradition veut que le chef de famille s'appelle systématiquement Joachim. Et donc, ce n'est pas Joachim, tout simplement, parce que dans la version catholique du prénom, on dit Joachim dans le sud de la France et Joachim dans le nord. Et c'est une langue d'oc, langue d'oc. C'est simple que ça. On dit Joachim du Belay, on ne dit pas Joachim du Belay. Mon père s'appelle Joachim, mon grand-père s'appelle Joachim, mon arrière-grand-père s'appelle Joachim aussi. Tous les chefs de famille s'appellent Joachim. Alors, Caroline, oui, oui, oui. Alors, Caroline, vous savez ce que disait Talleyrand de Caroline ? Il disait de Caroline que c'est le cerveau de Cromwell dans le corps d'une jolie femme. Et c'était très probablement, de tous les frères et sœurs de Napoléon, celle qui avait un sens politique et un sens du gouvernement le plus affûté. Et j'inclus même là-dedans, j'inclus même Murat. Caroline a eu un très grand rôle parce que Caroline a d'abord co-gouverné. Enfin, d'abord, pour commencer, Murat était roi de là parce qu'il est le mari de Caroline. C'est lui qui est roi, mais de fait, c'est parce qu'il est le mari de Caroline. Il va, lui, gouverner avec le parti italien, c'est-à-dire qu'il va mettre des Italiens autour de lui. Et Caroline, jusqu'à la fin, défendra le parti français, donc le parti de son frère. Elle défendra toujours Napoléon face à Murat, en disant, non, Joachim arrête, il faut mettre des Français, pas des Italiens. Et c'est qu'à l'extrême fin que Caroline va se rallier à Murat. Donc, même cette histoire de Murat manipulée, c'est complètement faux puisque Murat a toujours été en contradiction avec Napoléon et en contradiction avec sa propre femme qui, elle, défendait aussi le parti français et pas le parti italien. Et alors, Caroline était évidemment en charge du royaume quand Murat était dans toutes les campagnes militaires. Donc, elle a beaucoup, beaucoup gouverné le royaume. Elle a fait énormément pour le développement, notamment de tout l'artisanat. Alors, évidemment, on parle beaucoup de tout ce qui est mode, etc. Mais parce que c'est une femme, mais ça ne se réduit évidemment pas à ça. Elle a développé énormément l'artisanat et les manufactures. Les fouilles de Pompé et l'Herculanum, c'est Caroline qui les a lancées. Encore aujourd'hui, à Naples, quand une femme s'habille pour sortir et qu'elle essaie de s'habiller le mieux possible, on dit qu'elle s'habille à la Murat. Donc, en fait, à la Caroline Murat puisque Caroline a relancé effectivement la mode. Elle a relancé les arts. C'est elle qui détecte Rossini au Théâtre San Carlo. C'est elle qui lance la carrière de Rossini. Et quand Murat n'est pas là pour montrer que le royaume est gouverné, notamment quand les Anglais bombardent la baie de Naples, elle fait passer un carrosse sans toit, donc une carriole à toit ouvert, au pas sur le port de Naples avec elle debout. Et les Anglais arrêtent de tirer quand ils se rendent compte à chaque fois que la reine de Naples est en train de traverser le port. Donc, ils arrêtent de tirer. Donc, c'est quelqu'un d'extrairement courageux, Caroline, physiquement. D'ailleurs, elle l'a prouvé lors de l'attentat de la rue Saint-Nicaise puisqu'elle était avec... Lors de l'attentat de la rue Saint-Nicaise, elle était avec Joséphine. Elle était dans la carriole avec Joséphine. À l'époque, elle était enceinte du petit Achille, d'ailleurs. Et la bombe a explosé juste après le passage du carrosse de Joséphine et de Caroline. Et elle a fait preuve d'un sang-froid absolument marquable à ce moment-là puisque c'est elle qui va escorter Joséphine vers les secours, alors qu'elle-même est enceinte. Alors, ça a été un personnage très fort, Caroline. Alors, mon épouse, je me suis mariée il y a assez peu de temps. Civilement, pour le moment, on attendait la fin du Covid pour se marier religieusement. Et mon épouse est enceinte, oui. Donc, mon épouse est enceinte absolument. Et l'heureux événement est attendu pour la fin de l'été, le début de l'automne. Et je sais si c'est un garçon ou une fille, mais je garde le suspens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501